Le canton a été quand même passablement découpé, celui sur lequel j'avais gagné en Vagrose de 24 voix. Et donc ce canton-là était pour moi un canton pour les trois quarts nouveaux, puisque c'est un canton plus vaste. Et puis c'était une affaire d'équipe, puisqu'on se présentait en binôme avec Ludwig Willaume. Donc ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire de ce binôme, de nos équipes, de notre équipe avec les deux remplaçants, et puis aussi de tous les militants, les habitants qui nous ont accompagnés dans cette campagne, parce que c'était une campagne toute neuve, avec une nouvelle configuration sur un territoire tout neuf. Et donc même si on était un peu connus comme élus de camp, ou anciennes conseillères générales, on a eu à vraiment faire une campagne de conquête et de rencontre avec les habitants. Une élection qui accompagne la vague bleue au niveau national, qui accompagne aussi la droite, qui reste majoritaire, bien majoritaire dans ce département ? Écoutez, tout avait été fait pour que cette vague bleue n'ait pas lieu. Enfin du moins, c'est sûr que dans les têtes politiquement des citoyens, la vague bleue s'annonçait. En revanche, le découpage avait été quand même savamment étudié pour qu'elle soit amoindrie ou qu'elle n'existe pas. Ce qui prouve bien quand même que l'arroseur arrosé est une réalité en politique. Et quand on se lance dans ce genre d'affaires, il faut quand même imaginer avant tout que découper n'est qu'un outil, et que la politique repose d'abord sur les convictions des personnes, sur les idées qu'on défend et la qualité de nos actions. C'est l'union de la droite qui a permis cette victoire, notamment dans le département ? Je pense que cette union, elle était attendue par tous, parce que c'était la première élection après l'élection municipale. En tout cas, là, je parle du point de vue des cannaises et des cannais. Qu'ils avaient une anxiété de voir notre majorité, à l'occasion de cette élection, être de moins bonne qualité, pour dire les choses, avec un peu d'élégance. Mais en fait, on a eu à cœur, justement, de pouvoir réussir ce cap. Et ce message très positif a été vraiment perçu pleinement par les cannaises et des cannais. D'ailleurs, les scores sur cannes sont des scores tout à fait significatifs, ce qui montre bien qu'ils attendent de nous avant tout qu'on travaille ensemble et pas les uns contre les autres. C'est dans ce sens que vous vous projetez déjà vers les prochaines échéances, les régionales notamment en décembre ? Écoutez, les régionales déjà, lorsqu'on fait le tour des cinq départements de notre grande et belle région qu'est la Normandie, On voit que l'union de la droite et du centre a apporté des valeurs qui ont été reçues 5 sur 5 par les Normandes et les Normands. Et nous porterons, en tout cas moi qui suis une réunificatrice depuis fort longtemps, nous porterons un projet qui aura à cœur de maintenir les équilibres du territoire et puis surtout de défendre Caen et le territoire de Caen, l'ouest de la Normandie, puisque demain notre région sera l'ouest de la Normandie. Et cette union me paraît indispensable, parlons de projet, ne parlons pas de nos officines.